Et si une simple épice dans votre cuisine pouvait protéger votre cerveau de la maladie d'Alzheimer ou de la démence? Incroyable, n'est-ce pas? Voici la vérité choquante. Plus de 55 millions de personnes dans le monde vivent avec CS conditions dévastatrices. Et ce nombre augmente chaque année. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'une épice puissante pourrait aider à réduire votre risque de déclin cognitif après 50 ans? Quelle est cette épice? Comment fonctionne-t-elle? Et comment pouvez-vous commencer à l'utiliser dès aujourd'hui pour protéger votre cerveau? Restez avec moi, car dans cette vidéo, nous révélons l'épice soutenue par la science qui pourrait changer la donne pour la santé de votre cerveau. De plus, nous vous montrerons exactement comment l'intégrer dans votre routine quotidienne et combien de temps il faut pour commencer à avoir de réels bénéfices. Cette simple addition pourrait-elle être ce qui sauve votre cerveau dans les années à venir? Plongeons-nous pour le découvrir. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour tous les détails et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer des conseils de santé qui changent la vie comme celui-ci. Et juste un rappel rapide. Les informations partagées dans cette vidéo sont à des fins éducatives uniquement et ne remplacent pas les conseils médicaux professionnels. D'accord, passons à la liste des épices qui peuvent aider à prévenir l'Alzheimer et la démence après 50 ans, en commençant par le numéro 1. Clous de girofle Les clous de girofle ne sont pas seulement une épice savoureuse. Ils possèdent des propriétés neuroprotectrices puissantes qui peuvent aider à prévenir l'Alzheimer et la démence. Les composés bioactifs clés dans les clous de girofle, l'eugénol, le bêta-caryophylène et l'acide gallique, offrent des avantages significatifs pour la santé du cerveau. 16 phytochimiques travaillent ensemble pour réduire le stress oxydatif et la neuroinflammation, deux des principales causes des maladies neurodégénératives. L'eugénol, le composé principal, agit comme un puissant antioxydant et agent anti-inflammatoire, protégeant les cellules cérébrales des dommages causés par les radicaux libres. En fait, une étude de 2023, publiée dans le Journal of Enzyme, Inhibition and Medicinal Chemistry, a trouvé que l'eugénol peut inhiber la formation de plaques amyloïdes bêta, ces S amas de protéines toxiques qui perturbent la fonction cérébrale et sont un signe distinctif de la maladie d'Alzheimer. Pendant ce temps, le bêta-caryophylène active les récepteurs CB2 dans le cerveau, qui sont cruciaux pour réduire la neuroinflammation et promouvoir la santé globale du cerveau. Pour exploiter les effets bénéfiques pour le cerveau des clous de girofle, il est recommandé d'incorporer de petites quantités, environ 1 à 2 grammes, dans votre alimentation quotidienne. Les clous de girofle peuvent facilement être ajoutés à des thés, des soupes ou vos repas préférés. Gardez à l'esprit que la cohérence est la clé. Utiliser régulièrement des clous de girofle sur plusieurs mois voire des années peut réduire significativement votre risque de déclin cognitif. De plus, alors que l'huile essentielle de clous de girofle est utile pour l'aromathérapie, consommer l'épice directement dans votre nourriture offre les avantages les plus directs pour la santé du cerveau. Ensuite, le poivre noir. Le poivre noir n'est pas juste un élément de base commun dans la cuisine. C'est aussi un puissant allié pour protéger votre cerveau de l'Alzheimer et de la démence. Le composé actif dans le poivre noir, la piperine, joue un rôle crucial dans la neuroprotection. Les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires de la piperine aident à réduire le stress oxydatif et à diminuer l'inflammation. Deux contributeurs significatifs aux maladies neurodégénératives. La piperine améliore également la biodisponibilité d'autres composés bénéfiques, améliorant leur efficacité dans le cerveau. Une étude de 2020 publiée dans Medicine in Drug Discovery a révélé que la piperine inhibe l'acétylcholinesterase, une enzyme responsable de la dégradation de l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel pour la mémoire et la fonction cognitive. En ralentissant la dégradation de l'acétylcholine, la piperine soutient une meilleure communication entre les cellules cérébrales, ce qui est vital pour préserver la fonction cognitive à mesure que nous vieillissons. De plus, le poivre noir contient d'autres phytochimiques neuroprotecteurs tels que le bêta-caryophyllène et le limonène, qui réduisent davantage la neuroinflammation et soutiennent la santé du cerveau. Pour récolter les bénéfices, il est recommandé de consommer quotidiennement du poivre noir en petite quantité, environ un quart à une demi-cuillère à café. S.E.S. F.S. accumule avec le temps, donc l'incorporer régulièrement dans votre alimentation, surtout après 50 ans, peut offrir une protection à long terme pour votre cerveau. Associer le poivre noir avec d'autres aliments stimulant le cerveau peut encore améliorer ses bienfaits cognitifs. Numéro 3. Le gingembre. Après 50 ans, intégrer certains éléments diététiques clés peut jouer un rôle significatif dans la protection de votre cerveau contre des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et la démence. Le gingembre est un ajout puissant. 16 phytochimiques clés, le gingerol, le shogaol et le zingéron, sont connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes puissantes, toutes deux cruciales pour maintenir la santé du cerveau. Seeds composés aident à réduire la neuroinflammation, étroitement liée à la progression de l'Alzheimer. Une étude de 2021 publiée dans Biomedicine and Pharmacotherapy a trouvé que l'extrait de gingembre peut inhiber l'accumulation de plaques bêta-amyloïdes, un signe distinctif de la maladie d'Alzheimer. Au-delà de cela, les antioxydants du gingembre aident à combattre le stress oxydatif, un facteur majeur dans les dommages neuronaux, tout en améliorant les niveaux d'acétylcholine, un neurotransmetteur vital pour la mémoire et la fonction cognitive. Pour profiter des propriétés protectrices du gingembre, vous pouvez facilement l'incorporer dans votre alimentation sous diverses formes. Le gingembre frais, la poudre de gingembre ou le thé au gingembre sont d'excellents choix qui peuvent être ajoutés à des repas, des smoothies ou des boissons. Une consommation quotidienne d'un à deux grammes est à la fois sûre et efficace pour une utilisation à long terme. Bien que les effets puissent varier, l'utilisation régulière du gingembre sur plusieurs mois ou années peut contribuer significativement à une meilleure santé cognitive et diminuer votre risque d'Alzheimer et de démence plus tard dans la vie. Ensuite, numéro 4, le romarin. Le romarin est bien plus qu'une herbe aromatique. Il contient des composés puissants comme l'acide carnozique, connu pour ses fortes propriétés antioxydantes qui aident à protéger le cerveau de conditions telles que l'Alzheimer et la démence. L'acide carnozique agite en combattant le stress oxydatif et en réduisant l'inflammation, deux facteurs qui contribuent au dommage des cellules cérébrales et à l'accumulation de plaques nocives. De plus, l'acide rosmarinique, un autre phytochimique important dans le romarin, améliore la santé du cerve ou en inhibant la formation de plaques bêta-amyloïdes. Encore une fois, un facteur clé dans la maladie d'Alzheimer. Une étude de 2022, publiée dans le Brazilian Journal of Medical and Biological Research, a révélé que l'extrait de rosmarin non seulement améliore la fonction cognitive, mais réduit également la neuroinflammation. L'étude a souligné que la capacité du romarin à réguler les voies associées aux dommages oxydatifs en fait une solution naturelle prometteuse pour la neuroprotection, particulièrement pour ceux de plus de 50 ans qui sont à risque plus élevé de déclin cognitif. Pour potentiellement réduire le risque d'Alzheimer, il est recommandé de consommer régulièrement du romarin, que ce soit à travers les aliments ou les suppléments. L'apport optimal est d'environ 1 à 2 g de romarin séché quotidiennement, qui peut être ajouté au repas ou infusé en thé. Si vous préférez utiliser l'huile essentielle de romarin pour l'aromathérapie, ajouter 5 à 10 gouttes à un diffuseur peut également aider à soutenir la fonction cognitive. Comme avec d'autres herbes, la cohérence est la clé. Une utilisation régulière sur des mois voire des années est essentielle pour pleinement expérimenter les bienfaits du romarin pour la santé du cerveau. Numéro 5, la sauge. La sauge est une autre herbe puissante qui peut soutenir la santé cognitive, grâce à son riche éventail de phytochimiques, y compris l'acide rosmarinique, la luthéoline et l'apigénine. Six composés sont connus pour réduire la neuroinflammation et le stress oxydatif, deux facteurs qui contribuent au développement et à la progression de l'Alzheimer et de la démence. Une des manières clés dont la sauge aide est en prévenant la dégradation de l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel pour la mémoire et l'apprentissage, souvent trouvé à des niveaux inférieurs chez les patients atteints d'Alzheimer. En maintenant des niveaux plus élevés d'acétylcholine, la sauge peut améliorer la fonction cognitive et ralentir le déclin de la mémoire. Une étude de 2018 publiée dans Phytomédicine a exploré les effets de l'extrait de sauge sur des individus atteints de troubles cognitifs légers. Les résultats étaient prometteurs. La consommation quotidienne de sauge a amélioré les scores de mémoire et réduit les biomarqueurs associés à la maladie d'Alzheimer, soulignant son potentiel en tant qu'agent protecteur pour le cerveau. Pour incorporer la sauge dans votre routine, vous pouvez l'utiliser en cuisine, faire un thé ou la prendre sous forme de supplément. Une recommandation courante pour les suppléments de sauge est d'environ 300 à 600 penceimi d'extrait de feuilles de sauge séchées par jour, mais il est toujours préférable de consulter un fournisseur de soins de santé pour des conseils personnalisés. Si vous utilisez de la sauge fraîche ou séchée dans les repas ou l'été, visez une à deux cuillères à café quotidiennement. Pour de meilleurs résultats, une consommation constante sur plusieurs mois est recommandée pour expérimenter des améliorations cognitives. Ensuite, numéro 6, la cannelle. La cannelle n'est pas seulement une épice chaude et parfumée. Elle contient également des composés qui peuvent attirer la santé du cerveau, en particulier contre l'Alzheimer et la démence. Le cinamaldéhyde et l'épicatéchine, deux phytochimiques puissants dans la cannelle, ont été montrés pour réduire l'accumulation de protéines Tau, qui sont étroitement liées aux maladies neurodégénératives. Les protéines Tau forment des enchevêtrements dans le cerveau qui perturbent la communication entre les neurones, un facteur majeur dans la progression de l'Alzheimer. Dans une étude de 2022 publiée dans Scientific Reports, les chercheurs ont trouvé que l'extrait de cannelle peut inhiber l'agrégation des protéines Tau tout en améliorant également la fonction synaptique. Les deux sont critiques pour maintenir la mémoire et la fonction cognitives. De plus, les propriétés antioxydantes du cinamaldéhyde aident à réduire le stress oxydatif dans le cerveau, un autre contributeur majeur au déclin cognitif. Les effets anti-inflammatoires de la cannelle soutiennent également la santé du cerveau en réduisant l'inflammation chronique, une condition souvent associée à la neurodégénération chez les adultes vieillissants. Pour profiter des bienfaits de la cannelle pour le cerveau, il est recommandé de consommer environ une demi-cuillère à café, environ 2 à 3 grammes, de poudre de cannelle quotidiennement. Vous pouvez facilement l'incorporer dans des thés ou des repas pour un moyen simple de soutenir la santé cognitive. Bien que les résultats puissent prendre du temps, une utilisation régulière sur plusieurs mois ou années peut offrir une protection à long terme contre le déclin cognitif lié à l'âge. Numéro 7. Le curcuma Le curcuma, et spécifiquement son composé bioactif principal, la curcumine, a montré une promesse incroyable dans la lutte contre l'Alzheimer et la démence. La curcumine agit en réduisant l'inflammation, le stress oxydatif et l'accumulation de plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau, des facteurs clés dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Au côté de la curcumine, d'autres phytochimiques dans le curcuma, tels que la démétoxycurcumine et la bisdémétoxycurcumine, offrent des effets neuroprotecteurs qui aident à ralentir la progression des maladies neurodégénératives. Une étude de 2018 publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease a exploré le rôle de la curcumine dans la réduction de l'accumulation de plaques bêta-amyloïdes et l'amélioration de la mémoire chez des individus atteints de troubles cognitifs légers. Les résultats étaient encourageants. La consommation régulière de curcumine a significativement amélioré la fonction cognitive, ralentissant potentiellement l'apparition de l'Alzheimer, en particulier pour ceux de plus de 50 ans. Pour tirer le meilleur parti des bienfaits du curcuma pour le cerveau, il est recommandé de prendre environ 500 à 1000 migrm de curcumine quotidiennement, généralement sous forme de suppléments, car la teneur en curcumine dans le curcuma brut est relativement faible. Associer le curcuma avec du poivre noir, qui contient de la piperine, peut améliorer son absorption et son efficacité. Pour de meilleurs résultats, une utilisation constante sur plusieurs mois est essentielle, mais il est toujours judicieux de consulter un fournisseur de soins de santé avant de commencer des doses élevées, en particulier si vous avez des conditions médicales préexistantes. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui ! Maintenant, c'est à vous ! Utilisez-vous déjà certaines de ces S Incroyables Épices pour soutenir la santé de votre cerveau ? Si oui, avez-vous remarqué des changements ? Ou connaissez-vous d'autres super-aliments qui aident à lutter contre l'Alzheimer et la démence ? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, tapez « Oui » dans la section des commentaires. Vos retours sont ceux qui nous motivent à continuer de créer plus de contenu pour vous aider à vivre une vie plus saine et plus longue. Merci beaucoup d'avoir regardé ! N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton. J'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos derniers conseils et astuces pour la santé du cerveau et au-delà.